Ce soir, la licorne n'a plus de corne, la corne de la licorne est dans le cul de la licorne ! Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill Amiens 2 buts à 1 à la dernière seconde. Rappelez-vous en décembre, on était dégoûtés parce qu'Amiens avait égalisé la dernière seconde à Bordeaux. Cette fois-ci, c'est Bordeaux qui gagne à Amiens la dernière seconde. Ça s'appelle le retour du bâton, eh oui, c'est comme ça. On a voulu enterrer Bordeaux, mais Bordeaux n'est pas mort. Deuxième de Ligue 2, on the road vers la Ligue 1, plus que jamais. Vous savez qui c'est qui a marqué ? C'est Francirgio. Non, vous ne rêvez pas, je le répète, c'est Francirgio sur un centre-deux. Michelin, c'est incroyable, demain nous allons tous jouer à l'Euro-Millon et nous allons gagner les amis. Cette soirée est absolument invraisemblable. Ce soir, on va tous aller aux chiottes, on va chier un poney, mais ne soyez pas étonnés. C'est normal, il n'y a rien de logique aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien de logique. En même temps, je trouve que la défaite aurait été un peu dure parce que franchement, Amiens, ils ont marqué et ils auraient gagné sur leur seule frappe cadrée du match. Ça m'aurait un peu foutu les boules. Donc là, je suis content qu'on ait réussi à remporter ces trois points. Surtout qu'on va recevoir 5e et qu'on va à Sochaux dans deux semaines. Je le commenterai d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'étais fou sur YouTube. Grosse soirée live, grosse soirée foot. Je vous mets le résumé des buts juste ici. C'était incroyable, on a passé une super soirée. Certes, on est content, mais ne pas oublier ce qui s'est passé en début de match. La composition foireuse de M. Guillaume. Bizarrement, dès qu'on a fait sortie la couille, pardon, la couille et Inatenko, le match n'était plus le même. Francirgio, quand il est à côté de mon gars, ce n'est plus le même. C'est Kevin De Bruyne, les amis. C'est incroyable. Certes, aujourd'hui, Bordeaux a gagné. Bordeaux a pris trois points. Mais moi, je vous dis, si aujourd'hui, David Guillaume, il a enfin compris que la couille, il est nul. Il est nul à chier. Comme Inatenko. Si ce soir, Guillaume a compris ça, Bordeaux aura gagné beaucoup plus qu'un match. Je dirais même que Bordeaux fera un pas en avant vers la montée en Ligue 1. C'est peut-être difficile, mais il faut le dire. La couille est nul. La couille est sortie, le match, il a changé. Ce mec, tu le fais rentrer pour jouer les dix dernières minutes. D'accord ? Pour tenir un score. Admettons. Ok. Mais tu ne le mets pas titulaire. Tu ne le mets jamais titulaire. Ce mec-là, il est titulaire dans aucun club de Ligue 2 à part Rodez. Ce mec-là, il est serveur dans un restaurant. Tu commandes ton bourguignon à 19h. À 22h, tu n'es pas encore servi. Voilà ce que cet homme, la couille. Tout ce qu'il sait faire quand il y a le ballon. J'ai regardé, j'ai commenté le match. C'est des passes latérales. C'est des passes en arrière. Il n'a aucune vision du jeu. Je ne sais pas à quoi il sert. Objectivement, c'est un bon joueur de national. C'est un remplaçant en Ligue 2. Et c'est un joueur qui n'a absolument pas sa place en Ligue 1. Et pourtant, ce mec-là, il y a deux semaines, on l'a prolongé. On l'a prolongé parce que, paraît-il, c'est l'enfant du club. Paraît-il, la couille... Je ne sais pas ce qu'il a fait. À qui ? C'est peut-être le gendre de David Dion. Je ne sais pas. Il va falloir expliquer comment on a pu prolonger la couille. Voilà. Je ne sais pas. C'est un mystère. On ne peut pas monter en Ligue 1 avec un milieu de terrain. La couille n'a qu'au front de Sergio. Le triangle des Bermudas, ce n'est pas possible. Voilà. Si on arrive à monter en Ligue 1 avec ces trois joueurs ensemble, toute la saison, il n'y a que deux possibilités. Soit on a triché et on a payé les arbitres. Soit, ce sera un miracle du Saint-Esprit, du ciel. Voilà. Et là, ça relèvera de l'ordre du paranormal. Ce sera paranormal. On va aussi parler du très bon match de Vital Enciba. Enciba, c'est le plus régulier des Girondins depuis le début de saison. Et dans ce match-là, Enciba, c'est le plus régulier. Enciba, c'est Simba du Roi Lion. Il faut le présenter sur le rocher et il faut le montrer au peuple bordelais. Parce qu'Enciba, c'est un joueur Ligue 1. C'est presque un joueur de Coupe d'Europe, les gars. On a un joueur qui n'est pas à sa place en Ligue 2. Et pourtant, il est là, il aime Bordeaux et il veut faire monter le club en Ligue 1. Merci, M. Vital Enciba, d'aimer autant Bordeaux et de donner autant sur le terrain. Michelin, quand il fait des centres comme ça, des centres victorieux à la dernière seconde, tout Michelin qu'il est, j'ai envie de lui gober une testicule. Non, mais il faut dire éter à un moment donné. Michelin, il a fait une passe parce que Michelin, ce truc qu'il sait faire, c'est faire des centres. Voilà. Son centre, il est sublime. Comme le centre de Vital Enciba. Son centre, il est sublime. Alors, je sais que c'est un bon centreur. Et je sais que David Ghosn, il aime bien le faire entrer maintenant en fin de match pour profiter de cette capacité qu'il a. Le choix de Ghosn, en fait, c'était de faire entrer Michelin à la place de Bakwa. Après, c'est pas sur ça que je vais tâcler Ghosn. C'est pas sur le fait qu'il ait fait sortir Bakwa pour faire entrer Michelin. C'est surtout, comme je vous l'ai dit, sur le fait qu'il titularise Inatenko et Lakou. Alors que t'as un mon gars qui est fait pour être Sentinelle. Et des mecs comme 2 Puissés qui ne sont même pas dans le groupe. Et je ne comprendrai jamais pourquoi. Alibadji, c'est un bon gars. C'est un mec qui a du respect. Il n'a pas fêté son but contre Amiens. Pardon, contre Amiens. Il ne triche pas sur le terrain. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est maladroit. Qu'est-ce qu'il est maladroit, Liu. Franchement, c'est... Alors, il a marqué. C'est cool. Mais ne me demandez pas de dire que c'est un Krakito. Voilà, c'est pas un Krakito Alibadji. Ce ne sera jamais un Krakito. Il dépanne bien. Mais pour moi, même Baja, tu vois, c'est au-dessus. Voilà. Mais bon, il est utile. Il est grand. Il va marquer sur un centre sur 36. Voilà, c'est tombé sur le centre sur 36. Tant mieux pour nous. J'espère qu'il va prendre de la confiance et qu'il essaiera d'être un peu moins malheureux devant le but. En flop, je dirais la couille, la couille, la couille, et encore la couille, et la couille. Voilà. Et il n'a tenko aussi. Et j'étais très déçu de David Hagevili. Il a raté des passes à 3 mètres à des joueurs. Voilà, pour moi, c'est le plus mauvais match de Zurico David Hagevili depuis qu'il est au Girondin. Pourtant, j'aime beaucoup ce joueur. Mais là, je ne l'ai pas trouvé bon. En défense, en défense, Mwanga, il n'était pas à l'aise en défense en parmi-temps. Merci David Guillon. Mais quand Guillon a décidé de réparer ses erreurs et l'a replacé en Sentinelle, on a vu qu'on a vu un Mwanga vraiment physique. Il est dur sur l'homme, tout en étant un joueur discipliné. C'est-à-dire qu'il prend très peu de cartons au Mwanga. Et ça, c'est très intéressant pour des joueurs qui jouent à ce poste-là. N'est-ce pas, M. Natenko ? Lui, il est nul, mais en plus, il prend des cartons. Dans un système tactique qui était plus du 4-4-2 que du 4-3-3, ça a changé beaucoup de choses. On a vu un Frontier Jo plus libéré des tâches défensives qui a pu se projeter un peu plus vers l'avant. Il faut prendre des risques, M. Guillon. Il faut arrêter d'être toujours dans la passivité, de toujours être là. Mais les garçons, moi, je les ai trouvés qui n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Moi, j'ai trouvé des garçons disciplinés. Et oui ! Prends des risques, David. T'as pris des risques. Ce soir, ça a payé. Arrête ta frilosité. Arrête de nous foutre ton 4-3-3 de merde. Tu nous remets ce 4-4-2. C'est intéressant. C'est intéressant. Des joueurs plus offensifs, une équipe qui va plus vers l'avant. Il s'est rattrapé. Il a fait ses changements. Ça a été payant. Bravo à lui. Mais moi, j'ai envie de vous dire plutôt d'être dans la réaction. Ce serait bien d'être dans l'action. Voilà. C'est-à-dire d'agir avant de réagir. D'agir avant de se mettre dans des situations délicates. On a gagné. On est heureux. On est dans l'émotion. Mais ne pas oublier que c'était un match de merde. Ne pas oublier qu'il y a eu de grosses erreurs de David Guillon dans sa composition. Ne pas oublier qu'on a mis le terrain qui a été catastrophique en parmi tant. J'espère que cette victoire des Girondins va leur permettre de leur faire un déclic mentalement. Parce que ce genre de victoire à l'arrache comme ça, ça peut faire des déclics dans les équipes. J'espère que mentalement, ça va permettre à Guillon de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et j'espère surtout que cette victoire sera le début d'une belle série. On est sur deux victoires consécutives. Ce n'est pas des belles victoires. On ne va pas se mentir. Mais au moins, on est sur 6 points sur 6. Et j'espère que ça va mettre les Girondins en confiance afin de gagner à domicile dès samedi contre Saint-Étienne et surtout d'aller gagner à Sochaux histoire de montrer que Bordeaux a sa place en Ligue 1. Rendez-vous vendredi sur Twitch pour l'avant-mâche. On s'amusera à faire les compositions, une émission qu'on peaufinera petit à petit mais que je veux absolument mettre en place pour tous ceux qui me suivent sur Twitch. Samedi, Bordeaux-Saint-Étienne, je serai au stade donc il y aura un débrief raconté en mode vlog. Et puis dans deux semaines, le live entre Sochaux et Bordeaux. Les amis, mangez ce chocolatine. On est où ? On est là ! Et allez Bordeaux !